Générique ... Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro des Visiteurs du soir. Aujourd'hui, deux hommes au parcours assez singulier, un cinéaste et un député. Je vous propose de les découvrir tout de suite dans un portrait croisé. On se retrouve juste après. Générique ... Je suis né en Mauritanie, j'ai grandi au Mali et j'ai fait mes études en Union soviétique à l'époque, aujourd'hui c'est la Russie. J'ai fait mes études de cinéma dans cette école à Moscou et après je suis restée, j'ai travaillé un peu. Au total, je suis restée une dizaine d'années. Et en deux phrases, quelle était la chose la plus importante que vous avez appris pendant cette formation ? Quand on est jeune et qu'on a 19 ans et qu'on se retrouve dans une université où on échange avec tant de personnes de cultures différentes mais qui ont une vision commune. Une vision commune, c'est d'apprendre l'art, ce qui est l'harmonie, d'apprendre le cinéma parce que le cinéma, pour moi, c'est communiquer avec les autres, c'est me raconter, raconter mon pays pour essayer de dire que finalement il n'y a pas une grande différence entre les hommes et les femmes. C'est peut-être la politique qui crée les différences. ... On est le fruit d'une éducation, d'une culture, d'un échange. Et moi, j'ai grandi dans cette cour que certains ont vue hier dans Bamako. C'est la cour de mon enfance. C'est là où j'ai beaucoup échangé avec mon père et sur le continent, sur ce qui a été fait, sur ce qui n'a pas été fait. On a souvent parlé d'injustice et il m'a écliqué des valeurs. Ces valeurs se retrouvent dans mon travail. En réalité, l'histoire de mon engagement politique, c'est aussi l'histoire d'une rencontre avec Henri-Emmanueli. Henri-Emmanueli, la première fois que je l'ai croisé, c'était dans une inauguration à Hontan, qui est il y a très longtemps. J'étais tout petit, il me serre la main, il me dit, c'est pas parce que tu votes pas que je te sers pas la main. Mais en fait, il avait bien fait parce que quelques années après, quand même, je votais. Et ensuite, je l'ai rencontré dans un cadre professionnel puisque, au hasard des nominations administratives, j'ai été secrétaire général de la préfecture, ici. Préfecture des Landes, j'étais aussi sous-préfet de l'arrondissement de Mont-Arsant. Je connaissais déjà bien le département puisque moi, ma famille est originaire des Landes de toute éternité. Vous savez, on est à Jaune, dans le Tursan. J'ai presque envie de dire un landais de vieille souche, vous voyez, sans faire de publicité. Mais vous voyez, c'est les villages autour de Saint-Sevé, qu'on a à coup dur avec des ancêtres Bonnefem, Tozin, Dupouille. Je pleure à la place des autres aussi. C'est ça, de ceux qui ont vécu véritablement, qui ont eu une réelle souffrance. Parce qu'après, nous, on s'approprie tout quand même. C'est ça, c'est ça qui est... Après, tout revient à moi, à l'équipe, etc. On devient ceux qui ont eu le courage de faire ce film, ceux qui sont forts, etc. Mais le vrai courage, c'est ceux qui vivent, qui ont vécu, en tout cas au quotidien, ces moments-là, et qu'ils n'ont pas vécu un jour, du jour, du jour, ils ont vécu. Et ils ont fait un combat silencieux. Me donner le prix de la citoyenneté sur un film dont les personnages principaux n'ont malheureusement pas eu la chance d'être citoyens. Ça me touche énormément que vous ayez décidé de mettre la lumière sur ce sujet tellement important. Puisqu'il y a encore quelques jours, Zé n'avait pas de papier qui prouve qu'il existe. Et il est très important qu'on se réveille sur la responsabilité du cinéma, sur la responsabilité de l'art, dans cette mission-là. Bonjour à tous les deux. Boris Vallot, bonjour. Abder Amantissako, bonjour. Merci d'être venu sur ce plateau. Abder Amantissako, j'ai envie de rebondir tout de suite sur ces images qu'on vient de voir du prix de la citoyenneté que vous avez remis à Cannes, au dernier festival de Cannes. Vous étiez président de ce jury. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur ce prix ? Le prix de la citoyenneté, c'est un prix qui met en valeur, je dirais, la position d'un artiste, parce que faire du cinéma, c'est aussi mener un combat dans la société. Le cinéma n'est pas que divertissement, c'est un moyen d'éducation aussi des gens. Donc, pour moi, le prix de la citoyenneté, c'est un prix qui défend les valeurs humanistes, de justice sociale aussi. Et ce prix-là, Kafarnaim, qui est le film libanais, à nos yeux, représente très justement le prix de la citoyenneté. Il raconte l'histoire d'enfants réfugiés dans les rues de Beyrouth. De Beyrouth, il faut savoir que le Liban, un pays qui n'est pas aussi riche, accueille un million, un million de réfugiés. C'est une réalité forte et parfois extrêmement difficile. Donc, raconter cette réalité, raconter, comme dit Nadine, ceux qui n'ont pas de citoyenneté. Parce qu'il suffit d'être immigré, il suffit d'être exilé quelque part pour tout perdre aux yeux de ceux qui ont tout. Donc, pour moi, ce film est l'effort dans ce sens-là. – En tant que cinéaste, vous, est-ce que cette question de la citoyenneté, d'être un cinéaste, citoyen, vous vous la posez systématiquement ou est-ce que vous ne vous la posez pas en ces termes ? – Je ne me la pose pas systématiquement, mais je me pose quand même. Dans mon fort intérieur, je me dis que je suis un cinéaste africain parce que la dimension continentale s'impose à moi. Je suis un cinéaste qui vient d'un pays où on ne fait pas beaucoup de films, il n'y a pas d'industrie. Et donc, quand on a la capacité, parce que mon travail est respecté, disons, quand on a la possibilité, la capacité de faire des films, on ne peut pas faire une petite histoire dans un appartement de Paris, des gens qui s'aiment, qui ne s'aiment pas. Je vais le voir au cinéma, mais je ne saurais pas le faire. Et donc, j'ai une position citoyenne, c'est-à-dire évoquer les grandes questions, les grandes souffrances parfois. Mais à travers ça aussi, je ne veux pas que mon regard soit focalisé comme si sur une Afrique malheureuse, etc. Ce n'est pas ça. L'Afrique est un beau continent aussi, avec des forces. Et à travers ce regard citoyen, dans mon cinéma, j'essaie de valoriser aussi ceux ou celles, et surtout la femme, dans nos sociétés, dans toute société. Elle a une place un peu secondaire. Donc, dans mon cinéma, j'essaie aussi, en disant, j'ai un rôle à jouer, de magnifier, celles ou celles dont on ne parle pas souvent. – Vous disiez d'ailleurs, dans le portrait qu'on vient de voir, au fond, que vous vous demandiez si ce n'était pas la politique qui créait la différence entre les hommes et les femmes. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là ? – Oui, peut-être c'est un peu fort, peut-être. Parce que, bon... – On aura peut-être l'occasion de revenir en troisième partie de l'émission. – Beaucoup de responsabilités sont mises sur la politique, mais quand même. Parce que quand on choisit la politique, c'est une responsabilité citoyenne. Ça veut dire qu'on veut combattre les injustices. C'est ce que j'entends. On veut se battre contre ceux qui ne comprennent pas, dans le cas de l'immigré ou des citoyens, qui n'intègrent pas le fait que l'humanité même n'ait que rencontre des citoyens différents. Et donc, je pense que quand la politique joue peut-être sur la fragilité des gens, joue sur un principe aussi de promesse électorale, parce qu'on veut promettre, on veut avoir le... Donc, on trahit, en quelque sorte, le fond des choses. Et c'est là où il faut cette exigence vis-à-vis du politique pour défendre véritablement ce qui, parfois, n'est pas évident à défendre. Parce que, quand on prend les immigrés aujourd'hui, on voit comment l'amalgame, comment on réduit, comme si toute l'Afrique qui immigre avec l'Europe ou tout le Moyen-Orient, la réalité, elle est totalement différente. Et donc, j'ai dit, oui, le politique, parfois, ne joue pas véritablement son rôle. Mais parfois, il le joue aussi. On en parlera après. Je vous laisserai échanger sur cette question. Vous disiez, puisque je rappelle à qui n'aurait jamais vu cette émission, que c'est donc en trois parties. D'abord, on va continuer ensemble cette interview, un peu en tête à tête. Vous pourrez, vous prenez des notes, et je suppose qu'elles intéressent nos spectateurs. Ensuite, ce sera vous, et puis vous pourrez échanger sur la troisième partie de l'émission. Je reviens à ce que vous disiez. Vous êtes donc, effectivement, africain, né au Mali. Vous avez vécu... Né en Mauritanie. Né en Mauritanie, pardon. Et grandi au Mali. Vécu, grandi au Mali, revenu en Mauritanie, puis parti en Russie, puis vécu en France. Et je suis sûre que j'oublie des tas d'endroits où vous avez dû vous arrêter de nouveau en Mauritanie. Ça, c'est un parcours qui est singulier, qui est le vôtre. Et est-ce que vous vous sentez, d'une certaine façon, effectivement, vous le disiez, la voix, une voix, du Mali et de l'Afrique ? Ou bien est-ce que ce parcours tellement complexe fait de vous une personne complexe ? Et comment ça se retrouve dans votre cinéma ? D'accord. Je voudrais d'abord dire que ce parcours n'est pas si particulier que ça. Et il devient particulier lorsqu'on est mis en lumière, comme un cinéaste. Mais, comme je disais tantôt, l'humanité n'est que ça. Il y a des millions de gens qui sont dans le mouvement perpétuel, parfois, et suite à des crises, parfois tragiques. Parfois, c'est des choix. C'est des choix de partir. Sauf que ce choix de partir, quelque part, est refusé à des centaines de millions de gens. Quand on est africain, quand on est jeune, on a 22 ans, et qu'on a envie de visiter Vénise ou Paris, on ne peut pas. On ne peut pas parce que, potentiellement, on est celui qui vient s'ajouter. Donc, je dirais que c'est ça qui est difficile dans le regard porté. Et j'ai eu cette chance, peut-être. Pour moi, c'est une chance, même si, parfois, la souffrance est là, dans ces parcours-là. Mais on peut souffrir aussi, sans bouger de ce choix aussi. Voilà, donc, je relativise toutes ces difficultés-là. Mais quand on a opté pour être cinéa, c'est-à-dire raconter, se raconter, ou raconter son pays ou son continent, c'est une position politique. Je ne suis pas celui qui est nommé par l'Afrique. Je ne suis pas un porte-parole. Je ne me prends pas... Je ne me vois pas comme ça, mais je me vois quand même interpellé, profondément et sérieusement, sur ce que je dois dire et sur ce que je dois faire. Parce que l'Afrique est un continent dont on parle souvent. Très peu, on lui donne la parole. Très peu, l'Afrique n'est entendue ou écoutée. Elle est réduite, mais de façon terrible, parfois, à ça, à ce qui se passe dans 3-4 pays. Mais on oublie que c'est un continent très riche, appauvri parfois par les autres. Donc, quand on est cinéaste, il faut se battre contre ce regard porté sur un continent. Il faut se battre contre ce que je considère comme une injustice. Oui, dans ce sens-là, je trouve que mon travail est citoyen et que je dois utiliser l'arme cinématographique comme une arme politique. Quand est-ce que votre regard sur le cinéma a commencé à avoir germé en vous ce cinéaste, justement ? Quand est-ce que le cinéma est arrivé dans votre vie ? Voir la culture en général, l'art en général ? Alors, le cinéma, je dirais, moi, je ne suis pas du tout cinéphile, en fait. Donc, je ne suis pas arrivé au cinéma par l'amour du cinéma, que c'est magnifique. Non. J'ai vu très, très peu de films avant d'aller à Moscou pour étudier. Mais je pense que lorsqu'on vit dans un pays comme le Mali, qu'on a une enfance où je suis relativement imprivilégié, relativement, mais quand le quotidien, tout ce qui se passe dans cette ville est un quotidien où on voit la souffrance des autres, on voit l'injustice, on voit qu'on veut faire des choses, mais on n'a pas la possibilité, l'éducation n'est pas si forte, les livres ne sont pas là à la maison, il faut aller chercher quelque part pour s'instruire et apprendre. C'est là où ma rencontre, je dirais, avec la littérature de Aimé Césaire ou d'autres m'ont formé, politiquement, mais très, très jeune. Très jeune. À quel âge ? Je dirais à partir de 12 ans, véritablement à partir de 12 ans. L'échange aussi avec mon père, qui était un homme juste, un homme intègre aussi, qui a toujours défendu des valeurs. Quelle place avait cet homme dans la société ? Dans la société, bon, il a été ingénieur en météorologie, donc c'est quelqu'un qui a fait des études, même en France, c'est un cire, etc. Et bon, ça, ce n'est pas forcément une... Mais je dirais que c'était quelqu'un qui était respecté par son intégrité, par sa droiture, et qui aussi avait une humilité que je cherche à avoir, qui se contentait de peu, et qui était dans ça. Donc il nous a élevés dans ça, et moi, j'ai été conscient de ça. Et je me suis dit, mais il faut que j'arrive à transmettre les valeurs que cet homme a. Donc le cinéma, j'ai choisi. Je n'aurais pas pu choisir la littérature, parce que le français n'étant pas une langue que je parlais vraiment, parce que c'est les langues nationales et que l'éducation, comme je disais, et je ne me sentais pas fort dans l'écriture. Mais par contre, l'art visuel, raconter ce qu'on voit au quotidien, qui est universel pour moi, était quelque chose dont je pouvais vite m'approprier. Quand un film comme Timbuktu a le succès qu'on lui connaît, on l'a vu dans le portrait, plusieurs Césars, et un succès, une reconnaissance qui dépasse largement les frontières de la France, est-ce que vous avez eu l'impression à ce moment-là d'être arrivé aussi à quelque chose ? Le sujet du film, c'est la résistance dans un village, dans un endroit du Mali, au djihadisme et la difficulté de vivre sous cette influence-là. Quand le film a ce succès-là, vous avez l'impression d'être arrivé quelque part ? Moi, je pense qu'on arrive toujours quelque part quand on peut se lever le matin. Sortir de chez soi, traverser, considérer ceux ou celles qu'on rencontre, être dans l'échange, raconter quelque chose, donner quelque chose, recevoir, on va quelque part. Et je n'ai pas le sentiment d'être arrivé avec Timbuktu. De donner une voix aussi, peut-être un peu plus largement. Oui, je dirais que je suis profondément touchée par ce que ce film a pu avoir comme impact, notamment en France, même dans le reste du monde, mais en France, quand plus d'un million de personnes vont voir une histoire où il n'y a pas une star qui est là. Et non seulement ça raconte les valeurs du film, mais aussi ça raconte ceux qui vont au cinéma en France. Et ça, c'est extrêmement important. J'ai ce sentiment-là d'avoir fait un travail partagé. Et je l'ai partagé en le faisant avec des gens. Et là, je les partage, je les partage peut-être massivement avec ceux qui l'ont vu. Oui, j'ai ce sentiment-là. Vous dites, ça raconte aussi ceux qui vont au cinéma en France, donc leur curiosité. Est-ce que vous vous posez cette question de pour qui je fais du cinéma quand vous faites du cinéma ? Pas précisément, non. Mais pour revenir à Timbuktu, c'était très important pour moi de le faire parce que j'avais le sentiment que, en voyant ce qui se passait au Normali, je voulais dire par ce film que ce n'est pas une armée qui libère un pays. C'est très important de se dire que la vraie libération, elle existe et elle est dans la tête des gens, de ceux qui se battent quotidiennement, silencieusement. C'est-à-dire que ceux qui peuvent murmurer ou chantonner parce que le chant est interdit, c'est ça le vrai combat. Ce n'est pas une armée, ce n'est pas Serval. Ça peut paraître une grande victoire, ça peut être nécessaire à un moment aussi de l'histoire qu'il y ait une force qui s'oppose, mais la vraie libération, elle est ailleurs. Pour moi, Timbuktu, c'est ça, en fait. Merci, Abderrahman Tissako.